pour la journée du gant nous allons vous présenter la bd main dans la main alors cette bd a été faite par l'association hémiparisi donc elle a été réalisée selon des anecdotes rapportée par des parents d'enfants hémiparitiques et dans le but d'expliquer l'hémiparisi ou l'hémiplégie chez les enfants et de faire connaître ce handicap au plus grand nombre alors j'ai déjà lu cette histoire enfin cette bd au loulou elle est quand même assez émouvante parce que donc ça suit le quotidien de deux enfants qui s'appelle léandre et mélène voilà donc j'ai j'ai comment j'ai été assez ému la première fois je vais lui au loulou et maintenant c'est la bd que qui veulent que je leur lise tous les soirs donc cette bd n'est pas commercialisée elle a été uniquement créée par l'association si vous la désirez je peux essayer de vous la trouver voilà pour 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 essayer donc d'en parler au plus grand nombre alors cette petite maison au beau milieu de la campagne c'est chez mes parents et moi je m'appelle léandre et je vais vous raconter mon histoire une histoire pleine d'astuces parce que j'ai un handicap qui m'oblige à être astucieux je suis atteint d'hémiparisi aujourd'hui j'ai rendez vous avec le directeur de l'école tu as besoin d'aide non je vais y arriver j'en ai pour une minute maman allez léandre on va bientôt partir on a rendez vous à 9 heures avec le directeur on m'a dit qu'il était très bien coucou je m'appelle mélène moi aussi j'ai une émiparisi mais ce que je veux surtout et avant tout c'est être une petite fille comme les autres et puis aujourd'hui et et puis pour moi aujourd'hui c'est un grand jour j'ai un rendez vous important dans ma nouvelle école et salut le bureau du directeur je m'appelle léandre et moi c'est mélène mélène et ses parents sont attendus par le directeur c'est nous on arrive tout de suite bonjour monsieur et madame nous allons parler de l'arrivée de mélène dans notre établissement je ne vous cache pas que son handicap nous pose des problèmes mélène risque de perturber la classe allez vous venir la chercher le midi parce qu'on ne peut pas mobiliser du personnel pour l'aider à manger mélène sait se débrouiller il faudra juste l'aider à couper sa viande visiblement vous ne savez rien de l'hémiparisi c'est une paralysie d'un côté du corps cet entretien m'a rappelé douloureusement un autre c'était chez le docteur vous vous inquiétez trop madame mélène est juste fainéante du côté gauche en réalité le diagnostic a révélé que j'étais atteinte d'hémiparisi parfait nous allons être vigilants afin que mélène soit la mieux à intégrer possible dans sa classe léandre et ses parents sont attendus à bientôt mélène finalement le grand jour de la rentrée des classes est arrivé et le moment privilégié d'avoir à l'école d'aller à l'école avec mon papa salut léandre coucou mélène je suis content qu'on fasse la rentrée ensemble hé salut vous êtes nouveau oh dis qu'est ce qu'il a à ton bras ça te fait mal à ton bras vous êtes handicapé et pourquoi vous avez des trucs à vos jambes ça doit te gêner pour écrire c'est pas contagieux allez les enfants c'est l'heure d'entrer en classe bonjour à tous et tout d'abord nous allons souhaiter la bienvenue à deux nouveaux élèves mélène et léandre et je vous demanderai d'être attentif avec eux car ils sont atteints d'émiparisi madame c'est quoi émiparisi nous en parlerons plus précisément un autre jour cela fera même sûrement l'objet d'un cours allez commençons la classe le premier jour ne fut pas l'épreuve que je redoutais bien sûr je m'appliquais en allant au tableau à faire en sorte que ma différence soit le moins visible possible ce qui membres et ce qui m'obligeait toujours à me concentrer deux fois plus me concentrer sur le devoir mais aussi sur ma main devant tous mes camarades pour éviter une posture ridicule dis donc léandre qu'est ce que tu écris mal pour ton âge et c'est plein de fautes serais tu dyslexique tu pourrais au moins faire des et tu pourrais au moins faire des efforts retourne à ta place je vais vous donner vos évaluations à part le sport pour tout le reste tu as un très bon niveau et surtout en mathématiques par contre soit un peu plus rapide pour toi léandre à part le sport et un peu la géographie où tu te débrouille bien toi aussi soit plus rapide tu lui dois tout de même te reprendre on continuera la distribution des évaluations après la récréation la cour de récréation est une véritable épreuve parfois je suis fatigué pour aller jouer on devait finir nos exercices en retard mêlène et moi mais ce n'était pas juste mêlène tu crois pas que l'on serait mieux avec les autres en récré on peut finir nos devoirs à la maison au risque de rencontrer de nouvelles épreuves je peux jouer avec vous non on te prête pas notre corde à sauter et je peux jouer au foot avec vous et les bulles pour qu'ils parlent non on est déjà trop nombreux tu es sûr que tu sais jouer tu vas nous faire perdre oui mais tu restes sur la touche tu vas jouer à cloche-pieds se moquent tous je viens de me faire jeter moi aussi et en plus je trouve qu'ils commencent à devenir méchant le banc est uniquement réservé aux filles et aux garçons mais pas pour les handicapés et puis les injustices se sont accumulés au fil des jours les mauvaises notes les remarques déplacées et souvent méchante je ne vois aucun progrès dans ton travail léandre les moqueries cruel de nos camarades entretenus par leur ignorance il fallait trouver une solution tu ralentis le groupe léandre sort du bassin le soir aussi c'est dur on ne veut pas inquiéter nos parents mais c'est difficile de faire semblant d'être bien il y a quelque chose qui ne va pas mêlène le tout va bien maman pas de problème c'en était trop il faut arrêter ça au plus vite et c'est donc avec détermination que je prépare notre riposte pour enfin passer à l'action dès le lendemain mêlène mêlène on va enfin pouvoir expliquer j'ai préparé un exposé toute la nuit sur l'hémiparisi et maintenant on va aller voir la maîtresse et lui dire qu'on présente notre exposé dès ce matin madame il faut absolument qu'on vous parle léandre et mêlène tenaient impérativement à vous présenter leur exposé aujourd'hui et il me paraît aussi que c'est important pour nous tous de bien écouter il faut savoir que notre cerveau est composé de deux parties la partie droite et la partie gauche j'ai une hémiparisi du côté droit car j'ai eu un avc à la naissance ce qui signifie que mon cerveau gauche a saigné donc ça c'est la zone du cerveau privé de sang donc là c'est le caillot de sang donc c'est une grosse masse de sang qui empêche qui empêche le sang de circuler donc dans la veine ou dans l'artère donc soit un avc accident ischémique ça touche le la jambe soit ça touche le haut du corps le bras ou alors ça touche carrément tout un côté moi j'ai une hémiparisi droite et je suis épileptique parce que mon cerveau gauche ne s'est pas développé de la même manière que le droit la conséquence a été la même la partie du cerveau endommagé commandé la partie droite de nos corps c'est pourquoi ne fonctionne pas correctement nous avons beaucoup de mal à faire des choses simples comme s'habiller prendre des objets s'habiller les choses simples comme s'habiller prendre des objets courir attraper une balle ou faire du vélo couper notre viande cela nous arrive d'avoir des douleurs également j'ai des amis qui ont des troubles plus importants ils ne peuvent pas parler correctement ne peuvent pas apprendre facilement non plus c'est également pour cela que nous sommes lents pour tout faire essayer d'écrire ou de vous habiller avec une main c'est pour cela qu'il ya la semaine du gant en octobre donc là cette année c'est le c'est le 19 décembre on demande à tous de mettre tous de mettre un gant à une seule main et de faire les gestes quotidiens avec l'autre main c'est pour vous mettre à notre place juste un instant cependant le cerveau est bien fait les andres et moi avons réussi à améliorer nos gestes en s'entraînant un petit peu tous les jours car nous sommes jeunes et le cerveau non en deux non endommagés peut prendre le relais c'est pour cela aussi que nous avons plein de rendez vous médicaux sinon nos membres fonctionnerait encore plus mal merci à vous deux je crois que c'était très clair pour tout le monde sachez que notre classe disputera la finale de basket des écoles et je tiens à ce que les andres soit dans l'équipe et pas sur le banc de touche pour une fois quant à toi mêlène tu représentera la classe pour le concours de mathématiques cette année j'ai fait gagner mon équipe en marquant le point décisif de la rencontre quant à mêlène et bien elle écrasa haut la main tous ses concurrents durant les concours inter-école de fin d'année d'un seul coup nous n'étions plus les deux handicapés lent et indésirable de la classe mais des amis sur lesquels on pouvait compter il n'y eut plus jamais la moindre allusion désagréable ou déplacé à notre sujet nous pouvions enfin aller à l'école le coeur plus serein et surtout avec de vrais amis il n'y a personne dans la cour tu crois qu'ils sont tous dans la classe bas alors vous avez oublié la journée du gant et pas tous y portent des gants fin donc voilà donc c'était la bd main dans la main qui a été fait par l'association émis parisi voilà